Emmanuel Macron souhaite un gouvernement de mission et de rassemblement. Hier soir, le chef de l'État a publié une série de tweets où il assure ne vouloir laisser personne au bord du chemin. Il affirme aussi vouloir s'adapter aux bouleversements internationaux et aux crises. Paul Barcelone, sur la nouvelle photo de famille, il y aura une vingtaine de ministres et ministres délégués. Les secrétaires d'État seront annoncés plus tard. Un gouvernement de mission et de rassemblement avec une vingtaine de ministres et ministres délégués. Il y aura de nouveaux talents, des personnalités venues d'horizons différents assurent l'entourage d'Emmanuel Macron qui confirment que les secrétaires d'État seront annoncés plus tard. Parmi les poids lourds du précédent gouvernement, certains sont quasi assurés de rester. Bruno Le Maire à l'économie, son collègue à Bercy, Gérald de Darmanin ou encore Olivier Véran à la santé. Mais ce remaniement reste une équation politique à plusieurs inconnues. Pour Emmanuel Macron et Jean Castex, l'enjeu est notamment de maintenir la parité homme-femme. Alors que plusieurs femmes sont données partantes comme Muriel Pénicaud et Nicole Belloubet. Mais il s'agit aussi de satisfaire les alliés de la majorité comme le Modem. Emmanuel Macron dévoilera la feuille de route du nouveau gouvernement lors d'une prise de parole le 14 juillet.